Le livre est organisé en trois grandes parties qui suivent en fait un déroulement chronologique. Avec le premier portrait, on débute vraiment au début de la période viking, donc vers le début du IXe siècle, et progressivement, on a toute la période viking qui se déroule et qui se déploie à travers ces 14 portraits qui sont répartis en trois périodes, qui sont un peu artificielles, mais qui permettent aussi au lecteur de s'y repérer et de suivre un petit peu la progression chronologique. Dans le livre, j'ai repris des personnages à la fois assez classiques et connus, notamment Roland qui est à l'origine de la Normandie, ou un personnage comme Éric le Rouge. Mais l'idée était aussi d'y associer des personnages beaucoup plus méconnus, comme des personnages notamment féminins, qui ne sont pas forcément familiers pour le grand public, et également des personnages masculins qu'on connaît moins. Par exemple, le personnage qui ouvre le livre, qui est le roi Godfred, et qui est un personnage très intéressant, mais sur lequel on ne sait pas grand chose et que globalement le public ne connaît pas. Le monde scandinave de cette époque, donc des IXe, Xe siècle, est en partie intégré dans le reste de l'espace européen, par certaines problématiques, mais c'est vrai qu'il y a des spécificités. Une des grandes spécificités de cet espace jusqu'au Xe siècle, c'est la différence religieuse. On est dans des territoires qui sont encore très largement païens, et qui progressivement, au cours de la période, se familiarisent avec le christianisme, jusqu'à se convertir à partir de la fin du Xe et au cours du XIe siècle. C'est une des ruptures majeures qu'on voit apparaître dans les derniers portraits de l'ouvrage. Une des marchandises, en quelque sorte, qui était probablement la plus échangée à cette époque, c'était des hommes et des femmes, des esclaves. On n'a pas beaucoup de traces, puisque d'un point de vue archéologique, c'est très difficile de cerner la présence des esclaves. On a quand même quelques textes qui les laissent entrevoir, et puis parfois quelques mentions sur des sources qui sont très spécifiques au monde scandinave, qui sont ces fameuses pierres runiques, c'est-à-dire des pierres sur lesquelles on a gravé des inscriptions en rune, qui est l'alphabet des anciens scandinaves. Il y en a une en particulier qui ne mentionne pas un esclave, mais qui mentionne quelqu'un qui a été affranchi, qui a été libéré. On en déduit que cet individu avait un statut servile auparavant. C'est le personnage de Toki qui fait l'objet d'un chapitre, et qui permet de mettre un petit peu la lumière sur ces esclaves, qui restent une partie de la population très méconnue, et pourtant qui était probablement très importante à cette époque. Le terme de viking n'est pas un strict synonyme de scandinave ou d'ancien scandinave. C'est une partie des scandinaves, et en même temps ça peut aussi être d'autres individus. En fait le viking c'est celui qui prend la mer pour aller s'enrichir. Il y avait des scandinaves, au début du phénomène c'est même la majorité des troupes vikings, mais au fur et à mesure que le phénomène viking se déploie, il y a aussi d'autres hommes originaires, par exemple des îles britanniques, ou même du Mont-de-Franc, qui viennent participer à l'aventure. Donc tous les vikings ne sont pas forcément des scandinaves, et inversement tous les scandinaves ne sont pas des vikings. Donc le viking c'est vraiment celui qui est associé à la mer, à l'expédition maritime, qui va aller piller, ou commercer, ou découvrir de nouvelles terres. Mais il y a aussi beaucoup de scandinaves qui n'ont jamais quitté la Scandinavie, et qui sont restées dans leur ferme. Les sociétés scandinaves sont des sociétés qui sont tournées vers la mer, mais qui sont aussi des sociétés terriennes. La principale source de richesse reste quand même la terre. Et donc il y a ces deux aspects-là qui se distinguent un petit peu, et le viking n'est pas nécessairement le propriétaire foncier. Sous-titrage ST' 501